salut tout le monde bienvenue pour la nouvelle vidéo hebdo sur les crypto on va débuter avec l'analyse sur bitcoin on commence en format hebdomadaire donc en format hebdo on a simplement rajouté ichimoku et un stochastique on va regarder un peu où on en est avec les indicateurs sur le stochastique donc les régler en 21 c'est un réglage un peu plus lent que le classique 14 même en 21 on voit que en hebdo on est en zone de survente donc en théorie quand c'est en survente il ya des chances que dans les prochaines semaines les cours corrige un peu à la hausse parce qu'on peut pas rester en zone de survente très très longtemps par contre quand on dit qu'on peut pas rester très longtemps on est quand même en format hebdo donc avant que les cours se mettent à monter ça peut quand même prendre quelques semaines si on regarde ici par exemple on est en survente on voit bien que on est resté en survente relativement longtemps en format hebdo donc c'est pour ça que il faut pas se précipiter chercher des achats maintenant bien qu'on soit en survente parce qu'on pourrait rester en survente et même continuer à baisser un peu pendant encore plusieurs semaines mais au moins d'un point de vue disons général on sait que on est en survente et si on arrive à avoir un signal haussier ben ça veut dire qu'il ya quand même un potentiel de hausse le temps que l'indicateur sorte de la zone de survente reviennent dans la zone neutre mettons vers les 50 ça fait quand même un mouvement de coaction à la hausse qui pourrait être intéressant à guetter donc ça c'est purement avec les indicateurs le stochastique oscillateur n'importe quel autre indicateur de type oscillateur ça vous montre vraiment la force et les excès du marché si on regarde d'un autre côté avec ishimoku avec ishimoku on voit que on a le kumo qui est sous les cours donc le kumo c'est un élément très très fort en termes de support ou de résistance donc là on peut se dire que on a un support sous les pieds pas très loin alors attention parce que le kumo j'en avais déjà parlé est relativement fin quand il est fin ça veut dire qu'il est moins solide qu'un kumo qui est épais comme ici mais malgré tout c'est un support donc là on voit qu'on arrive vraiment dans une zone de support avec l'indicateur le stochastique pour le coup qui est en survente donc d'un point de vue théorique avec le stochastique pour avoir un signal d'achat il faudrait que le délit les deux lignes du stochastique se croisent à la hausse ça ce serait le signal et quand je dis c'est le signal c'est le signal purement théorique de la façon dont on sert d'un indicateur et ceux qui sont prudents quand vous avez un signal stochastique vous pouvez attendre que les cours réintègre la zone neutre donc repasse au dessus de 20 pour voir un signal d'achat mais l'utilisation purement théorique de l'indicateur d'ailleurs de tous les indicateurs c'est pas suffisant s'il suffisait de suivre les signaux théoriques des indicateurs tout le monde gagnerait en trading tout le monde peut lire un RSI un MACD un stochastique mais tout le monde ne gagne pas faut bien réaliser que l'indicateur c'est simplement un traitement mathématique des cours il peut pas vous indiquer l'avenir il vous donne une indication selon le traitement mathématique qu'il a fait là si on regarde ici on avait des signaux d'achat sur le stochastique dans le passé on voit qu'on n'a pas eu après de vrais mouvements de hausse donc l'indicateur ne prévoit pas la tendance enfin certains servent à indiquer des indiquer des infos sur la tendance mais c'est pas le cas de le stochastique le stochastique nous indique les zones de survente ou de surachat des zones de survente comme ici ça indique que potentiellement pour avoir des phases de hausse mais gardez en tête que dans une tendance vraiment baissière c'est normal qu'il y ait des phases de survente ça montre vraiment que la tendance est très baissière qui a beaucoup de vendeurs ça veut pas dire qu'on va forcément avoir des grosses phases de hausse là le signal acheteur qu'on avait ici on a eu après le signal on a eu trois bougies hebdo de hausse et c'est retombé à zéro ici pareil signal acheteur si on achète ici sur le signal on a après deux trois bougies de hausse et ça repart à la baisse ici pareil la signal acheteur ici ou même ici là on pouvait acheter là pour le coup le signal marché et on avait une vraie phase de hausse et donc faut bien vous dire qu'à chaque fois que vous avez un signal avec l'indicateur ça veut pas forcément dire qu'on va avoir une explosion haussière par la suite ça montre justement juste le niveau de survente et en tendance baissière des fois il ya une toute petite correction haussière et ça repart à la baisse comme on a eu ici ici dans cette zone là on avait plusieurs signes d'achat la tendance de fonds est baissière donc quel est l'intérêt du coup d'avoir l'indicateur l'indicateur ça vous montre vraiment le le timing pour essayer d'attraper le mouvement de hausse là si on reprend si on reprend ici le croisement donc on avait un croisement à ce niveau là ça correspondait à ça sur les cours et ben là c'est en acheté ça montait un peu et après ça rebaissait on pouvait dire ben la hausse n'a pas pris la tendance baissière revient et à la limite si vous avez acheté ici quand ça rebaisse ici vous sortez à zéro au moins ça vous a permis d'essayer de vous placer de vous placer dans la tendance si elle avait décollé pour de bon parce que c'est vrai que la tendance plus longue était haussière soit bitcoin si ça avait redécollé pour le bon c'était jackpot pour vous et si ça décolle pas ben ça ça rebaisse par la suite mais vous sortez au niveau de votre entrée donc un stop à zéro un stop en be et vous n'avez rien perdu en fait vous vous êtes payé l'opportunité d'avoir peut-être un la reprise de la tendance haussière donc faut pas vous dire que c'est un trade qui était forcément nul qui a servi à rien vous vous êtes vraiment payé l'opportunité et en vous payant plusieurs opportunités comme ça même s'il y en a qu'une sur quatre ou cinq qui marche si vous pouvez sortir sans pertes quand ça marche pas ben c'est tout bonus pour vous ici pareil on avait un signal d'achat à ce niveau là en théorie donc croisement stochastique on achetait ici sur la bougie ça montait ben pour le coup ça n'a pas non plus redécoller la tendance haussière n'a pas la part décoller ça retombe on sort sans pertes mais on s'est payé une opportunité le trading c'est vraiment ça c'est tenter des opportunités avec un risque maîtrisé donc l'avantage des indicateurs c'est de vous donner un bon timing pour entre guillemets tenter votre chance et là pour celui qui aurait un peu insisté là on avait un nouveau signal stochastique ben celui qui a acheté là pour le coup là ça bouge pas vraiment là ça va décoller pour de bon et là il avait un vrai trade qui a apporté beaucoup pour le coup parce que la tendance avait changé donc là c'est un peu un peu la même logique on n'a pas encore de signal si on a un signal on peut tenter ça veut pas dire que la tendance va forcément passer haussière mais ça nous offre l'opportunité de nous placer avec un bon timing et ça retombe ben on sort souvent à zéro et en plus de timing ça vous empêche pas d'analyser d'un point de vue graphique en même temps ce qu'on se base pas que sur le timing on veut également avoir un niveau de prix intéressant donc pour ça moi je me baserai sur l'ishimoku le kumo si on teste le kumo que ça rebondit un peu qu'on a un signal sur le stochastique ben pour moi en swing en forme hebdo ça pourrait être l'occasion de tenter un achat avec un stop un peu sous le point bas qu'on aurait fait en testant le kumo donc là c'est pour le plan swing encore une fois on sait pas si ça va marcher parce que en tendance baissière ben des fois c'est des rebonds mais au moins on aurait un bon timing sur un niveau chartiste propre pour tenter un achat ensuite ce qu'on peut voir ici que le stochastique c'est que souvent regardez ici en marché haussier quand ça corrigeait ça revenait ici vers la zone des 50 sur le stochastique donc vers la zone neutre et ça repartait à la hausse quand le marché est très baissier oui on reste souvent en zone de sur vente et ça a du mal à remonter mais une fois qu'on a franchi les 50 ici ben ça repart à la hausse donc là on est reparti à la baisse on a franchi les 50 à la baisse si vous êtes très prudent ou vous n'êtes pas pressé vous pouvez attendre de voir si on a un signal d'achat ici que ça remonte et qu'on redépasse les 50 sur le stochastique ben ça peut être le signal de façon générale que le marché repasse vraiment en tendance haussière donc ça vous donnera un prix d'entrée assez tard mais vous aurez plus de conviction qu'on est vraiment repassé en marché haussier donc ça peut être l'autre solution pour ceux qui jouent vraiment là c'est du long terme si vous attendez qu'on repasse au dessus de 50 c'est vraiment que vous cherchez pas à voir le point bas qu'on a ici vous cherchez pas à voir le signal parfait d'achat ici vous voulez simplement trader la tendance globale et donc pour ça vous attendez qu'on repasse au dessus de 50 on va regarder à un peu plus court terme du coin pour ceux qui sont plus court terme on est en quatre heures en quatre heures si on regarde les derniers mouvements là on a un espèce de canal parallèle qu'on avait ici qui a été cassé à la baisse l'a été cassé à la baisse si on regarde le volume avec du volume ici sur la cassure donc c'est plutôt baissé à à court terme même si maintenant ça stagne par contre ce qui est intéressant de voir c'est qu'on avait une espèce d'épaule tête épaule inversée quelque chose qui serait ici d'accord je l'avais déjà montré pendant le dernier live de vendredi je vais la retracer rapidement voilà quelque chose comme ça donc là on a enfin j'ai pas très bien tracé mais on a une espèce d'épaule tête épaule ici vous voyez avec la ligne de coups à ce niveau là donc en théorie pour l'objectif de la figure faut reporter la taille de la tête à la cassure donc ça nous ramène ici donc ça c'est l'objectif théorique de la figure mais vous voyez que là vu qu'on est sorti du canal à la baisse faut quand même être prudent alors d'un point de vue graphique c'est simplement un strobat qui six sur la ligne de coups alors la ligne de coup il faut la voir d'une façon un peu plus large comme ceci épaule tête épaule donc là ceux qui veulent tenter de jouer à figure c'est presque le bon moment pour acheter mais ce qu'on peut faire pour affiner c'est tracé une fourchette d'andrews vu qu'on est sorti à la baisse de ce canal orange on va essayer de canaliser le nouveau mouvement de baisse qu'on a et pour ça je prends simplement trois points donc point ici ici et là avec une fourchette d'andrews et ce qu'on voit c'est que ça canalise plutôt pas mal d'ailleurs je vais l'ajuster un peu mieux le point où ici le point bas donc là voilà fourchette d'andrews qui canalise pas mal mais le point bas ici ici avec des mèches en dessous donc à la limite ceux qui veulent tenter de jouer l'épaule tête épaule bah là on est sur le niveau peut-être attendre un petit excès si on reteste le bas de la fourchette en plus on a un stochastique en survente qui est en train de repasser neutre si on vient ici ça va pas invalider l'épaule tête épaule normalement l'épaule tête épaule on estime que pour l'invalider donc là on a fait le strobac on est un peu en dessous pour ce qui invaliderait l'épaule tête épaule c'est si on redépassait l'épaule basse ici donc là il faudrait que les cours baissent encore jusqu'à là pour invalider vraiment le pattern donc si on tente le coup ça baisse un peu ici peut-être un achat ici avec un stop alors peut-être pas sous l'épaule basse parce que ça sera un peu trop cher mais au moins sous le canal sous la fourchette d'andrews ça nous fait un bon rassurrement risque si on vise l'objectif donc voilà ça peut se tenter ça peut se défendre c'est du court terme voilà il peut se passer un peu tout n'importe quoi à court terme mais si vous voulez jouer l'épaule tête épaule ben là on est dans une zone de prix qui est intéressante le mieux ça serait de réussir à avoir le point bas de la fourchette d'andrews pour avoir le stop le plus serré possible un stop à moins de 3% ça pourrait se tenter n'oubliez pas la tendance est quand même baissière dans des termes un peu plus grands en format journalier on voit que c'est bien baissier donc méfiance quand même avec les achats là c'est vraiment pour ceux qui jouent à court terme avec un stop serré sur l'éther en dollars alors le graphique est très baissier on voit qu'on est sous le canal bleu qu'on a ici donc on a vraiment cassé à la baisse ce range que je vous avais montré depuis plusieurs semaines on en est sorti à la baisse malgré la hausse c'est simplement un pull back sous le range et là vous voyez ça repart à la baisse donc pour moi c'est très baissier il n'y a pas grand chose à y faire si vous cherchez des points pour le swing si on revient tester cette oblique basse à la limite ça peut être un niveau mais vous voyez ça peut nous ramener très bas ça peut nous ramener au 100 peut-être guetter avec un canal de régression qu'on va tracer comme ceci avec le point haut ici et le point bas de la tendance ça nous trace automatiquement ce canal de régression on va étendre les lignes et vous voyez le canal nous donnait déjà le point bas qu'on avait ici avec le petit rebond donc si on revient tester le bas du canal peut-être que ça peut être un niveau pour guetter un achat alors un canal de régression c'est clairement pas l'outil le plus pratique et le plus fin pour avoir des niveaux d'entrée mais là ça a bien marché donc si on revient tester le niveau et qu'on rajoute un stochastique ou un RSI si on arrive à cumuler un signal d'achat sur un oscillateur plus peut-être un chandelier japonais de retournement aussi bien sûr par exemple un marteau ça peut être un niveau pour tenter parce que c'est vrai que le meilleur niveau serait le niveau vers les 100 100 ou 110 sur l'eau verte selon le rythme mais vu que c'est pas sûr qu'on aille aussi bas peut-être que chercher un signal sur le canal de régression avec une confirmation des indicateurs ou des chandeliers japonais ça pourrait être un niveau un peu plus un peu plus pertinent en tout cas un peu plus rapide pour se placer donc à suivre, pourquoi pas ça pourrait nous ramener peut-être selon le rythme ça va dépendre du rythme vers les 125, les 125, 120 à suivre là c'est clairement pas l'actif qui m'intéresse vraiment parce qu'on est sorti du range à la baisse en théorie on devrait reporter la taille du range à la cassure pour avoir l'objectif baissé ça nous ramènerait vers les 100 encore une fois donc là je me presse pas comme j'ai dit, si on a un signal indicateur sur le bas du canal de régression peut-être tenter un petit achat mais sinon attendez la zone des 100 sur le BNB en USDT on est en format hebdo en format hebdo on a un espèce de canal baissier ici donc la tendance est plutôt baissière on est passé sous Kumo d'Ishimoku donc ça encore c'est plutôt baissier bien qu'on ait la Shiku qui soit au-dessus du Kumo encore pour l'instant on est sur un petit support à l'horizontale on est sur l'ancien point bas, ça rebondit là on est dessus sur la semaine passée on a fait une espèce de toupie en doji donc ce type de chandelier avec un petit corps au milieu une mèche haute et basse ça montre l'indécision donc peut-être que ça pourrait rebondir mais vu qu'on a tendance baissière et que c'est indécis pour moi c'est pas suffisant pour vouloir acheter on n'a pas assez de conviction on va passer en format journalier alors en journalier on va enlever Ishimoku ici on voit bien qu'on est sur le support on voit encore une bougie ici en toupie on revient tester le niveau c'est vrai que c'est un niveau de support mais n'oubliez pas que en tendance baissière les supports ont quand même des chances d'être cassés à la baisse c'est la définition de la tendance baissière à chaque fois qu'on fait un point bas en tendance baissière pour que la tendance baissière continue il faut qu'on casse le nouveau point bas donc en tendance baissière garder en tête que les points bas ont quand même des chances non négligeables de céder c'est pour ça que même si on est sur le support est-ce qu'on a envie d'acheter pour autant sans autre conviction bah c'est pas mon cas là ce que j'aimerais bien pour tenter un achat éventuellement parce qu'on est sur un support la tendance baissière ne va pas être éternelle donc ça peut être un niveau pour se placer en tout cas si on veut se placer en tendance baissière il faut au moins le faire sur un support pour avoir un peu plus de chance mais pour le faire j'aimerais bien avoir un signal un signe si on regarde le stochastique c'est vrai qu'on a eu un signal d'achat théorique ici pour moi c'est encore un peu juste pour nous lancer juste avec ça j'aimerais bien qu'on ait un signal avec un chandelier japonais en plus qu'on ait peut-être un marteau avec une belle mèche basse ou alors qu'on ait un avalement haussier avalement haussier c'est un chandelier vert qui avalerait tout le chandelier rouge précédent ça c'est des chandeliers acheteurs de retournement de tendance donc là on est sur un support si en plus on a un chandelier de retournement de tendance ça ajoute déjà du grain à moudre à notre scénario haussier si en plus on a toujours le scénario stochastique d'achat là on commence à avoir pas mal de choses différentes qui convergent vers la hausse donc pour moi ça voudrait dire qu'on peut tenter le coup là pour l'instant c'est pas le cas on n'a pas vraiment de chandelier acheteur là comme je vous ai dit avant la tout petite c'est hésitation là on revient tester le niveau donc j'attendrai ici d'avoir de voir si on a un signal si on n'a pas de signal tant pis on tente rien parce que le support pourrait céder ça pourrait baisser encore plus pour en revenir en hebdo pour ceux qui jouent à long terme en hebdo le signal ça pourrait être si jamais on sort de ce canal baissier en bleu à la hausse là ça pourrait être un signal acheteur si on fait une clôture hebdo au dessus du canal tenter un achat et l'objectif pour moi ce serait d'aller viser le kumo ici bon je vais pas m'attarder là dessus parce que pour l'instant on en est encore relativement loin mais voilà pour ceux qui cherchent des plans swing ça peut être la chose à guetter et on va finir avec XRP en dollars alors XRP on avait cette grosse zone de support historique dont on parlait depuis des mois qui est je pense en train vraiment de céder là on est passé dessous là c'était encore limite là on est vraiment passé dessous on a clôturé en dessous du coup j'ai l'impression qu'elle est cassée ce qu'on a également c'est un canal baissier parallèle en orange ici avec point haut ici point haut ici point bas et les points bas ici on a également une petite oblique ici qui a bien canalisé la mèche basse ici donc c'est vrai que là c'est un support le niveau des deux en plus c'est un chiffre rond donc les 0,2 c'est un support mais ce qui me gêne c'est que même si c'est un support le fait qu'on ait cassé cette énorme zone de support qui a duré un an c'est quand même un signal très baissier donc maintenant que le marché a donné un signal très baissier en cassant un support d'un an est-ce qu'on a envie d'acheter un peu en dessous sur le prochain support pour moi ça reste quand même risqué alors ça peut se tenter ça dépend vraiment de votre profil de trading je vous dis c'est risqué certains traders aiment bien jouer risqué alors quand je dis risqué ça veut dire qu'on ne va pas jouer gros dessus si on tente mais si vous êtes agressif c'est un niveau de support ça peut se tenter mais moi le niveau qui m'intéresserait vraiment pour du long terme j'aimerais bien qu'on revienne tester en fait les points bas qu'on a ici la zone basse et en plus ce niveau si on prend un fibo et qu'on l'étire sur la dernière vague de hausse récente qu'on a eu là donc point bas point haut là on voit qu'on est sur le fibo d'extension à 1,27 donc qui a bien fait rebondir une première fois on le reteste et si ça baisse encore le prochain fibo d'extension c'est le fibo 161,8 ici qui est un fibo très fort donc si on revient dans cette zone dans les prochaines semaines même dans les prochains mois je pense et bien on serait à la fois sur le bas du canal en orange ici donc on peut étendre un peu plus on serait sur le bas du canal on serait sur le fibo d'extension 161,8 qui est vraiment le fibo d'extension le plus fort c'est beaucoup plus fort que le 1,27 qui est un peu moins courant et on serait en plus sur les points bas historiques qu'on a ici donc ça serait vraiment une triple zone de support donc vu qu'on a cassé ici un support d'un an là on peut tenter si vous êtes agressif mais moi le niveau qui m'intéresse vraiment c'est le niveau des 0,013 73 à peu près ça serait un niveau intéressant et en plus l'avantage d'acheter sur un bas de canal c'est qu'on place un stop légèrement en dessous et ça nous fait un stop pas trop cher non pas trop cher le soleil XRP qui est assez volatil ça peut monter relativement vite mais voilà les gains sont proportionnels vu que c'est volatil donc ça peut faire des très très bons rassurants de mon risque si on vise le haut du canal donc voilà pour le XRP donc comme je vous dis on est sur un petit support en tout cas si on revient tester les deux on est sur un petit support si vous êtes agressif un petit achat avec un stop un peu en dessous ça peut se tenter si vous êtes plus prudent attendez vraiment le niveau parfait sur les 13,70 qu'on a ici on est sur un petit support Sous-titrage ST' 501 ... ...